Salut tout le monde, bienvenue dans Professeur Ankai. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle armure de Kiana Kaslana, Herrscher de la Finalité. On va commencer sans plus attendre par sa présentation générale. Herrscher de la Finalité est une armure de rang S, de type imaginaire et d'éléments feu. C'est une Herrscher, donc une Valkyrie puissante, qui joue les rôles de DPS feu et imaginaire. Aussi ça ne figure pas dans les icônes qui résument ses compétences, mais Herrscher de la Finalité peut enflammer les ennemis. Dans ce guide je vais pas m'attarder sur chacune de ses compétences une par une, on va directement voir comment elle se joue. Elle possède deux formes, Silex Temporel et Lame de la Lune, mais entre ces deux formes il n'y a pas vraiment de différence de gameplay. Dans les deux formes elle possède une ligne de points au dessus de sa barre de PV, les attaques basiques gagnent des points. Une fois que la ligne est pleine, il est possible d'effectuer l'attaque combo en maintenant la touche d'attaque, ce qui consomme toutes les charges et permet de changer de forme. Elle restaure également une vague temporelle, c'est la petite icône qu'on voit à côté de la ligne de pointe. Lorsque vous avez deux vagues temporelles il est possible de maintenir la touche d'évasion pour entrer dans la forme finale, aussi appelée Ultimate Time Stop. Sous cette forme les monstres ne bougent plus, le chronomètre s'arrête et les oeufs de vos supports sont également fiégés, ce qui rend cette forme extrêmement forte. Pendant cette durée vous pouvez effectuer 5 attaques basiques et une attaque combo qui mettra fin à ce mode. L'attaque combo s'active automatiquement après vos 5 attaques basiques. Cependant, l'Ultimate Time Stop a un gros temps de récupération pendant lequel vous ne pourrez plus générer de vagues temporelles avec les attaques combo. Tapez la touche d'Ultime permet de monter en l'air ou de redescendre, de la même manière que pour Airshire des Flammes, et les attaques aériennes sont à privilégier. Enfin, son Ultime s'effectue en maintenant la touche d'Ultime. Il frappe les ennemis et leur inflige de gros dégâts de feu. Contre des ennemis imaginaires, celui-ci inflige également 100% de ses dégâts au noyau imaginaire. Comme dit précédemment, Airshire de la Finalité est un DPS Feu. Les équipes qui sont recommandées avec elle sont donc les mêmes qu'avec les autres DPS Feu. La meilleure équipe actuelle est composée Dai-Chan et Airshire de la Vérité. Si vous n'avez pas le stuff Dai-Chan, mais que vous avez du stuff sur Raven, vous pouvez jouer Raven. Sinon, vous pouvez également jouer Félice avec les stigmates sur Gunnet. Si vous n'avez pas Airshire de la Vérité, c'est pas bien. Vous pouvez également toujours jouer Empire-Avure. Enfin, là où Airshire de la Finalité brille le plus, c'est au sein du trio de Airshire pour lequel je ferai un guide spécifique avec les Airshire de la Vérité et de l'origine. Airshire de la Finalité possède une arme signature 4 étoiles clé de l'anonymité ainsi que sa version prix Domaine de la Genèse. Son arme signature améliore considérablement son gameplay puisqu'elle restaure 3 points dans chaque forme et l'actif d'arme se réinitialise lorsque vous changez de forme. Les armes alternatives sont Domaine de l'Incandescence, l'arme de Airshire des Flammes, ou sinon n'importe quelle arme pris avec une grosse statistique d'attaque. Airshire de la Finité possède également son set de stigmates signature, Kiana Kaslana. Il augmente fortement les dégâts de Kiana et lui restaure des PC. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'ordre de priorité, toutes les pièces sont cool et les effets de 7 sont vraiment très forts. Les effets se déclenchent principalement avec l'actif d'arme. S'il vous manque la pièce du haut, vous pouvez facilement la remplacer par Murata Imeko H. S'il vous manque celle du milieu, partez sur le stigmate formable Thales M. Sinon son set alternative, c'est le Wannuk H&B Thales M, mais c'est bien derrière sur les dégâts. On va étudier une rotation sur le boss Benares en Météo Ignite. On commence par l'actif d'arme Daichan en renvoyant les chakrams, puis on fait une attaque combo en tapant les chakrams à nouveau, et on fait son ulti. Ensuite on passe sur Airshire de la vérité, active d'arme, on passe en forme mecha et on fait son ulti aussi pour avoir tous les buffs. A partir de là, on peut passer sur Airshire de l'affinité, on fait son active d'arme, des attaques basiques jusqu'à charger la ligne, une attaque combo, à nouveau active d'arme, des attaques basiques, encore une attaque combo, et là on peut faire l'ultime timestop. Ce qui fait que pendant ce temps on voit bien il y a l'icône de l'ultime Daichan et celui d'HOTR qui sont toujours là. Une fois qu'on a fini on peut faire l'ultime Daichan. Et voilà, on a réussi à faire tout ça pendant la durée des buffs grâce au timestop d'hiver de la Valkyrie. En ce qui concerne les boss qu'elle peut gérer, on a les boss imaginaires, les boss en Météo Ignite, et les autres boss feu. Mais attention, Airshire des Flammes garde l'ascendant sur les boss de type mecha. Je tiens à remercier encore une fois Alpaca pour m'avoir fourni toutes les images utilisées dans ce guide, et également Asafi pour m'avoir permis d'obtenir les vidéos de la bêta. Airshire de la finalité est le nouveau meilleur dps feu du jeu. Elle va prendre le dessus sur les autres dps existants, notamment grâce à son timestop qui est vraiment très fort. En plus de ça, elle peut être jouée dans le trio de Airshire qui est la nouvelle meilleure équipe imaginaire du jeu. Si vous obtenez la Valkyrie, son arme signature est vraiment essentielle à son gameplay donc je vous recommande d'essayer de l'obtenir. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine dans Professeur Onkai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501